Reverrea ferme agroécologique c'est né d'une envie de repenser l'agriculture en valorisant les produits et en proposant des solutions, des modes de production plus en lien avec le respect de l'environnement et la durabilité. Ce projet il est vraiment axé sur ces quatre piliers qui sont le volet social, le volet de production agricole biologique, les aspects économiques parce qu'on pense que les petites fermes et les moyennes fermes ont un avenir et puis des projets de réinsertion professionnelle. Dans le collectif on est six mais on est trois personnes au comité de coordination et Elise a eu beaucoup de succès en créant des jardins en permaculture. Je pense que les gens ont plus envie de contribuer à améliorer la situation en termes alimentaires, en termes d'agriculture, en termes de respect de l'environnement et c'est aussi une opportunité qui est unique pour les gens d'échanger entre eux, de travailler à ciel ouvert, de manger ensemble, de rencontrer des personnes. C'est ça qui est important, de retisser des liens entre l'homme et la nature, entre l'homme et l'homme. Il y a une superbe énergie dans ce jardin aussi, le fait qu'il y a plein de personnes, plein de passages. C'est ce contact avec les plantes, d'être en communion avec le jardin et avec l'univers, d'être dehors. On essaye de vraiment mettre en avant des solutions qui soient possibles. C'est pour ça qu'on construit notre tracteur, on essaye d'avoir moins de pression sur les sols. Et c'est ça l'avenir de l'agriculture, c'est travailler avec la nature, pas contre elle. Alors une à deux fois par semaine, il y a des classes d'enfants qui viennent. On identifie avec eux les légumes qu'il y a dans le jardin en permaculture. On fait la soupe avec eux et ils adorent faire des trous en fait. Ils adorent travailler la terre et c'est les adultes de demain. Faire participer les gens aux activités de la ferme, c'est quelque chose qui nous permet de nous réapproprier la nourriture. Et ça, ça s'inscrit clairement dans une démarche de souveraineté alimentaire. Et comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à nos enfants.